Le temps de la période de questions est venu. Je donne la parole au député de Kewatina. Miigwech, M. le Président. M. le Président, les gens de Nuskanaga n'ont pas reçu le consentement de l'Ontario afin de construire une route minière sur leur territoire traditionnel et qui est couvert par l'être traité. Le chef a dit que rien ne va passer sur les territoires sans avoir eu un consentement éclairé et préalable de la population. Il a dit quelques jours de cela. Vous n'allez pas traverser notre système routier sans avoir donné un consentement. Vous allez devoir nous tuer. Au premier ministre, j'adresse cette question. Que fait le gouvernement consentement afin de se conformer aux traités et de donner ces consentements aux peuples autochtones qui sont impactés par ces constructions? Merci beaucoup. Nous sommes fiers de nos efforts afin de créer du consentement en ce cadre à plusieurs projets à travers l'Ontario. Le projet Côté Gold qui va jouer un rôle essentiel dans le développement de cette zone, incluant le secteur minier. À Greenstone, nous avons vu une opportunité importante pour une association où il y a quatre communautés autochtones qui nous ont contactés afin de jouer un rôle indispensable dans le développement de Greenstone et les quartiers aux alentours. Le corridor de la prospérité représente une opportunité pour toutes les communautés autochtones dans cette zone afin de déchaîner les potentiels sociaux de santé et économique, de créer de meilleures formes d'énergie, d'Internet à large bande, d'infrastructures meilleures. Nous allons créer un partenariat avec eux par rapport à leur consentement et de créer un secteur minier de classe à l'échelle mondiale. Complémentaire, lorsque Nuskanaga a été assujetti à une crise des inondations, le ministre ici présent ne les a jamais contactés et n'a pas démontré du leadership. Le gouvernement continue à précipiter les étapes en éliminant certaines procédures en ce qui a trait au plan de fermeture à travers le projet de loi 71. Ma question est la suivante au premier ministre. Comment est-ce que le fait d'enlever ces exigences en ce qui a trait à l'approbation des plans de fermeture va protéger les Autochtones et les traiter dans la route vers le cercle de feu. ministre du Développement du Nord, nous avons très hâte de ces occasions pour développer des projets de classe mondiale pour apporter de la prospérité pour des groupes qui sont isolés, qui ont besoin d'infrastructures et d'opportunités économiques pour leurs familles ainsi que pour les communautés. En tant que personne ayant vécu dans ces zones et j'ai travaillé en partenariat avec ces collectivités durant les années, il y a un consentement en croissance que nous pouvons accomplir ces projets. Nous pouvons équilibrer les chances et répondre aux demandes politiques qui n'aient jamais été demandées auparavant. C'est le fait de créer des minéraux critiques dans cette région et pour créer une chaîne d'appositionnement pour la fabrication de batteries et de véhicules électriques. Je l'ai entendu, des communautés autochtones, des entreprises autochtones et le ministre des Mines travaillent sans relâche afin de s'assurer que nous accomplissons ces choses de la bonne manière. Complimentaire final au premier ministre, lorsque le gouvernement a dit qu'ils ont reçu le soutien des Premières Nations dans la région, on se qu'attra au projet de la route sur le cercle de feu. Ce sont des idées fausses. Je demande aux députés de retirer ces propos non parlementaires. Monsieur le Président, c'est un exemple clair de colonialisme où le gouvernement divise et veut conquérir les peuples autochtones. Nous sommes victimes de cela chaque jour. Comment est-ce que vous allez vous assurer que tous les peuples autochtones sont d'accord avec ce plan? Applaudissements Veillez vous asseoir. Réponse, député ministre des Mines. Merci pour la question. C'est un projet de loi pour construire des mines, pour créer la prospérité dans le nord d'Ontario, afin de garantir des chaînes d'appréciation pour les minéraux critiques qu'il y ait un équilibre entre le nord et le sud de l'Ontario. Ce sont des plans qui se passent en Chine, en Russie, au Congo, et nous avons besoin de ces minéraux critiques qu'ils soient sécurisés en Ontario, par l'Ontario. Il ne faut pas compromettre nos obligations de consulter les peuples autochtones, de ne pas compromettre les exigences environnementales sur un projet de loi de classe mondiale qui va bénéficier à toute la population ontarienne. Prochaine question, député de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, le bureau de la responsabilité financière a déclaré clairement que le gouvernement n'a pas alloué assez de fonds afin d'appuyer les programmes de services en santé, afin que la population puisse recevoir les soins dont elle a besoin. Nous avons déjà constaté des temps d'attente longues, ce qui ne s'est pas produit depuis une décennie. Sans ces investissements, cela va s'empirer et les temps d'attente vont s'allonger. Il y a eu 145 fermetures imprévues l'année dernière. Le premier ministre a promis d'éliminer la médecine de couloir et des gens seraient même ravis de pouvoir avoir accès à cela actuellement. Est-ce que le gouvernement va s'engager à répondre à ce déficit de 21,3 milliards de dollars? Adjoint, ministre associé, vous avez la parole. Lorsque l'opposition veut continuer à faire l'alarmisme, nous avons investi 14 milliards de dollars depuis 2018 dans le système de santé, ce qui représente 30 % d'augmentation depuis 2018 dans les fonds alloués au système de santé. Nous avons ajouté plus de liens en quatre ans que le gouvernement précédent libéral appuyé par les néo-démocrates. Nous l'avons fait en 15 ans, en 14 ans de préférence. Nous avons créé un programme, une initiative de recrutement en Ontario, dans l'histoire de l'Ontario. Nous allons continuer à améliorer le système de manière adéquate afin que la population puisse recevoir les soins dont elle a besoin et dont elle mérite. Complémentaire, final. M. le Président, cette province a 170 000 personnes sur la liste d'attente qui souffrent. Il y a 12 000 enfants qui attendent pour avoir accès à leur chirurgie. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas acceptable de dire par le ministre que le gouvernement fait tout ce qui est possible. L'Office de la responsabilité financière, qui est autonome, indépendant, non-partisan, a dit que l'Ontario va avoir moins de capacités dans les foyers de soins de longue durée et le statu quo dans les soins à domicile, similairement en 2018, comparément. Auparavant, c'est un apport important que le gouvernement devrait prendre en considération. Et donc, ma question est la suivante au premier ministre. Est-ce que le budget qui s'approche va permettre de financer vos propres plans et vos propres initiatives en ce qui a trait à la santé? Merci, M. le Président. Notre gouvernement sait que les temps d'attente pour les chirurgies et les tests de diagnostic ont augmenté année après année. Nous l'avons dit, nous ne sommes pas d'accord avec le statu quo. Nous allons changer la donne et c'est pour cette raison que nous avons annoncé notre plan innovant pour élargir ces cliniques. Et l'opposition s'oppose à chaque étape. L'opposition, la députée de Neucobert a demandé d'utiliser les salles d'urgence davantage si elles sont disponibles. Et les hôpitaux à Ottawa-Centre sont utilisés, les salles d'opération sont utilisées. Et le député d'Ottawa-Centre continue à faire de l'harcèlement des patients qui essaient de trouver des soins dans ces hôpitaux. L'intervention du Président a été l'arrêté la rendue. J'ai entendu un commentaire non parlementaire par le député d'Ottawa-Centre. Vous devez enlever vos propos, retirer vos propos. Propos retirés. À l'ordre. Pour démarrer la pendule, vous avez la parole, député de Eglinton-Lorenz. Comme je le disais, les chirurgies se produisent, les chirurgies qui sont couvertes par l'assurance maladie. Et le député, durant le week-end, continue à faire des manifestations et empêche aux patients d'avoir accès à sa chirurgie dans les hôpitaux. Et ces chirurgies sont couvertes par l'assurance maladie. Complémentaire final. Monsieur le Président, La crise réelle est dans la main-d'oeuvre, dans le système de santé. Et le gouvernement continue à aller. Manquer du respect avec le projet de loi 124 en faisant appel à une décision juridique qui a déclaré que ce projet de loi était inconstitutionnel. Les travailleurs de la santé sont épuisés et sous-payés. Et le gouvernement peut parler de leur prétendue stratégie de recrutement. Il ne faut pas recruter les travailleurs dans un système qui est brisé, mais se concentrer à aider ceux qui travaillent là-dedans. Le bureau de la responsabilité financière a déclaré que nous avons besoin d'avantage de travailleurs pour répondre aux demandes d'une population vieillissante. Comment est-ce que le gouvernement s'attend à recruté des milliers de travailleurs, puisque l'année dernière, les salaires pour les infirmiers étaient parmi les salaires les plus bas dans le pays, les plus faibles? Réponse ministre des Collèges et des universités. Nous voyons un taux élevé d'étudiants qui se rendent dans ce métier de prof. de métiers spécialisés. Grâce à notre premier ministre, nous avons lancé un programme important. Et je peux vous dire que le taux d'admission durant le mois de septembre 2022 était à plus de 9000 personnes dans les programmes d'infirmiers. Nous attirons plus d'infirmiers praticiens, plus de PSSP. Nous créons une voie afin d'augmenter leurs compétences. Les opportunités sont disponibles. Les étudiants le constatent. Le programme de la subvention ontarienne d'apprendre à rester. Plusieurs étudiants ont visité le site Web. Chaque jour, il y a des occasions afin de s'assurer que nous avons accès à plus de ressources humaines de la santé dans des communautés mal desservies du nord de l'Ontario. Merci beaucoup. Prochaine question. Députée de la Mountain Mountain. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Amanda, une mère de Niagara, a partagé une histoire déchirante en essayant de trouver une évaluation autistique pour son enfant. Elle a contacté la députée de Niagara-Ouest afin de demander quand est-ce que son enfant aurait accès à cette évaluation. Et elle n'a aussi aucune réponse précise. Et les temps d'attente de diagnostic sont des années. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre tout ce temps et de payer ces frais de nos poches. Le député a répondu et a dit cela. Il est clair que les enfants ne peuvent pas avoir accès à ce service de l'association du programme d'autisme. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement pense qu'il est juste d'ignorer ces femmes qui ont besoin de réponses pour leurs enfants? Merci. M. le Président, j'accueille l'opportunité pour donner des données précises. Nous avons doublé les financements. Il y a eu plus de 31 000 personnes qui étaient inscrites dans le programme ontarien des services en matière d'autisme. Et un quart de ces personnes qui étaient inscrites n'en recevaient aucun soutien. C'était limité à un type de thérapie. 23 000 enfants ne s'attendaient même pas à recevoir du soutien du gouvernement libéral. Plus de 40 000 personnes d'enfants atteintes d'autisme vont recevoir du soutien à travers plusieurs aspects, ce qui représente cinq fois de plus depuis que nous sommes montés au pouvoir. Complémentaire, nous voyons une tendance en croissance. Le gouvernement, le député ne comprend pas la différence entre le programme ontarien des services en matière d'autisme et le fait de recevoir des résultats des tests. Amanda a contacté le député en se carter aux arriérés. Cependant, elle s'est sentie respectée et le député peut continuer à offrir de beaux propos, mais elle a dû chercher d'autres services ailleurs dans d'autres pays. Elle a posé la question à ma entreprise, « Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour ces listes d'attente, pour changer cela? » Il n'a même pas pu répondre à cette question. Comment est-ce que les familles en Ontario peuvent se confier au gouvernement lorsque leurs propres députés ne veulent pas les écouter et n'ont aucune suggestion autre que le fait de laisser cette province? Comment est-ce que ces familles en Ontario peuvent avoir accès à ce programme lorsque cela prend des années pour avoir accès à ces dévaluations? Réponse l'idée parlementaire du gouvernement. Pour être claire, la députée de l'opposition dit que, parce qu'elle n'est pas d'accord avec nos politiques en tant que gouvernement, que la bonne chose à faire, c'est d'attaquer ceux qui travaillent dans les bureaux de circonscription. L'un des députés qui travaillent de manière anarchée pour la population. Je n'ai jamais vu un autre député, le fait d'attaquer les bureaux de circonscription. S'ils ne sont pas d'accord avec nos politiques, peut-être qu'il n'y a pas de problème si vous êtes en désaccord. Mais le fait de n'attaquer pas ceux qui travaillent dans nos bureaux de circonscription. Je vais vous rappeler à la députée de l'opposition, que c'est ce député de Niagara-Force qui a déposé un projet de loi pour améliorer les hôpitaux. Après des années d'échec, d'effondrement de l'autre côté de la Chambre, c'est grâce à ce député qui a réparé la situation. Un programme en matière d'autisme, ce député qui a permis au recrutement de milliers de familles et d'infermières. L'intervention du président a été la pendule. Député d'Essex. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique de la création d'emplois et du commerce. Notre secteur de la fabrication de classes mondiales emploie des milliers d'employés par année, plus de 600 000, et est moteur économique dans ma circonscription des sexes. Lorsque le gouvernement président libéral avait annoncé que l'Ontario et notre économie allait changer de la production de biens et de services, ils n'étaient pas préparés à cet exode d'emplois. Ils étaient un gouvernement sans planification. Les 300 000 emplois dans le secteur de la fabrication qui ont laissé la province, cela ne représente aucune surprise, mais cependant les communautés, incluant les communautés dans le sud-ouest de l'Ontario, ont endommagé sur le plan économique. Monsieur le président, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que le gouvernement appuie encore une fois le secteur de la fabrication et permet à créer plus d'emplois dans le sud-ouest de l'Ontario ? Monsieur le ministre du Développement économique, la croissance d'emplois et du commerce. En réduisant des impôts, en réduisant les formalités administratives, on a vu des manufacturiers qui sont venus en Ontario. À chaque mois, le Premier ministre prend une vitamine au nom d'une compagnie, où sont ciblés, combien de millions sont investis, combien de gens ils embauchent et s'il est une bonne chose. Sun Manufacturing Allman a investi 175 millions de dollars pour diversifier son produit et embaucher 15 personnes. Robert King a établi un établissement de traitement du volaille. MC3, 6,8. Idleco, 5,8. 30 nouveaux emplois. Depuis nos élections, des entreprises et des entreprises ont créé 600 000 nouveaux emplois. L'Ontario est ouvert aux affaires et c'est pour ça. Merci. Question complémentaire. Merci. Et merci au ministre pour sa réponse. Le secteur manufacturier qui est dans un boom et inclus dans ma circonscription d'Essex a rendu cette province la première au monde dans l'investissement, vivre et avoir une croissance. Ce gouvernement a eu du succès à montrer au monde que l'Ontario est ouvert aux affaires, mais comme tout changement d'affaires, mais aussi l'économie mondiale change et il faut suivre pour rester concurrentiel. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement continue à assurer que l'Ontario est une destination toute première pour les manufacturiers, les entrepreneurs et les investisseurs mondiaux? Le ministre du Développement économique. Les libéraux appuyés par les néo-démocrates avaient tourné le dos aux entreprises et 300 000 emplois ont laissé l'Ontario pendant leur règne. Ce gouvernement, on a demandé qu'est-ce que vous avez besoin pour revenir en Ontario. Ils nous ont dit réduire les impôts, moins de formalités administratives et il faut réparer le gâchis dans l'électricité des libéraux et livrer la marchandise. On a exactement, on a réduit le coût pour les entreprises de 7 milliards de dollars et ces entreprises sont de retour. L'exode est terminé. Ces compagnies ont embauché 600 000 hommes et femmes depuis 4 ans et demi. Les compagnies ont récemment annoncé des millions et on a ajouté des milliers de nouveaux emplois parce qu'ils savent que l'Ontario est maintenant le meilleur endroit au monde où investir et avoir du succès. Merci. Question suivante. La députée de Park Day-Light Park. Merci. Dans ma circonscription de Park Day-Light Park et à Toronto, il y a plus de résidents qui vivent dans les condos et ils ont beaucoup de problèmes avec la gestion de propriété, le promoteur immobilier et des conseils d'administration qui ne sont pas bien gérés. Quand ils viennent dans mon bureau, ils sont choqués qu'il n'y a pas d'organisme gouvernemental, d'organisme de réglementation et tribunal pour résoudre les problèmes de façon rapide. La vérificatrice générale a demandé d'avoir des réformes et un comité tripartite l'a demandé. Pourquoi les conservateurs ont voté contre une motion pour établir une autorité des condominiums ? Excusez-moi. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Et merci à la députée d'en face pour sa question. Comme on a dit à plusieurs reprises, on prend la protection des consommateurs dans le secteur condominium au sérieux et on ne va pas arrêter de poser des gestes pour protéger les Ontariens et Ontariennes partout dans la province. En fait, ce gouvernement, deux fois, a élargi la responsabilité et va continuer à prendre une approche mesurée intelligente pour donner plus de pouvoir au tribunal. On n'arrête pas nos efforts de donner plus de protection pour tous les Ontariens et Ontariennes pour qu'ils puissent avoir un endroit sécuritaire où vivre. Mon ministère accepte ce que la vérificatrice générale a suggéré et on a déjà fait des consultations pour avoir une expansion de l'Office ontarien du secteur des condominiums et d'avoir plus de pouvoir. Merci. Question complémentaire. La députée de Toronto Saint-Paul. Merci. Ma question au Premier ministre. Beaucoup de résidents de la collectivité de Toronto Saint-Paul vivent dans des condominiums, dont ils sont propriétaires ou ils loupent. Ce sont chers, les condominiums. Et souvent, il y a des problèmes, des ascenseurs qui fonctionnent, des installations qui ne fonctionnent pas, des installations qui ne sont pas finies. Et les gens ont besoin qu'on les protège. Monsieur le gouvernement a vanté la motion de l'opposition de créer un organisme de réglementation. Quel est votre plan pour protéger les résidents dans les condominiums ? Le ministre des Services au public et aux entreprises. Merci. Et merci à la députée d'en face de la question. Comme je l'ai dit, ce gouvernement a déjà deux fois élargi l'autorité du tribunal de l'autorité du secteur des condominiums et va continuer à avoir une approche intelligente pour donner plus de pouvoir à ce tribunal. C'est ce gouvernement qui rend les règles dans le secteur des condominiums plus claires et plus justes. Et on aide les milieux d'Ontariens qui vivent dans un condo. On va continuer à travailler avec le secteur des condominiums, avec des changements apportés par les gestions de la vérificatrice générale, afin que les gens dans les condominiums aient les traitements qu'ils méritent d'avoir. Question suivante. La députée de Flamelord-Granbrook. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Comme la population de l'Ontario continue à grandir, il est essentiel que notre gouvernement, que notre système donne la formation pour préparer les élèves pour les emplois de l'avenir. Pendant 15 ans, on a ignoré les besoins des élèves quand ils avaient une croissance d'économie. On a vu une réduction dans les certificats d'apprentissage et des diplômes des métiers spécialisés. En même temps, la population de la province a besoin d'avoir des emplois bien payants et dignes pour avoir du succès. Est-ce que le ministre peut expliquer quelles mesures notre gouvernement a adoptées pour fermer les lacunes dans les aptitudes et afin qu'on puisse remplir les emplois en Ontario ? Le ministre de l'Éducation. Merci. Je veux remercier la députée de Flanburg-Glenburg pour cette question. Nous croyons que chaque élève dans la province doit avoir une voie à un bon emploi bien payant. Et c'est pourquoi on a modernisé le programme scolaire en mathématiques, en sciences, en sciences des ordinateurs, l'informatique, et pour que ces gens puissent avoir l'avantage pour sauver un emploi. On a élargi un programme et les élèves au secondaire peuvent prendre des cours collégiaux pendant leur formation en stage. C'est vraiment une bonne approche et on a vu des résultats. 137 % d'augmentation du nombre d'élèves qui participent à cette expérience. On a aussi aidé au programme de spécialistes parce qu'on veut que les gens soient diplômés avec des aptitudes de vie et professionnels pour avoir des emplois à l'avenir. Question complémentaire. D'ici 2026, 1 sur 5 emplois en demande sera dans les métiers spécialisés dans ma séconception de Flamble Libre. Avantech produit des produits pour le secteur automobile, pour les véhicules en demande. Le président d'Avantech, Jim Campbell, me dit qu'il a besoin de plus de travailleurs pour sévir les consommateurs dans leur communauté. On m'a dit que sa compagnie manque au moins d'huit travailleurs. Jim a besoin des machinistes et d'autres travailleurs techniciens qui vont aider son entreprise à avoir de la croissance. Monsieur le Président, je sais que c'est un problème que beaucoup d'entreprises en Ontario. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement relie les jeunes avec des emplois en Ontario de l'avenir ? Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je pense que la députée a raison. Il faut connecter les jeunes mieux aux emplois. Il y a des centaines d'emplois, des milliers d'emplois même qui ne sont pas remplis. Et donc il faut s'assurer que les jeunes soient connectés pour qu'ils puissent prendre un emploi. Parce qu'un emploi, ça veut dire une vigne de dignité, de pouvoir s'acheter une maison, de avoir un objectif de vivre dans la vie dans la province. Et tout le monde veut l'avoir. C'est pourquoi hier, j'étais avec le Premier ministre de l'Ontario pour annoncer qu'on va connecter et donner la possibilité aux élèves après la 10e année d'être directement dans les métiers spécialisés. pour avoir une voie accélérée à la formation professionnelle. Et ça va aider à cette lacune de main-d'oeuvre qu'on a dans les métiers spécialisés. Je suis content de travailler à nos partenaires dans le secteur public. On était tous ensemble avec une motion pour aider ces jeunes à avoir du succès. Merci. Question suivante. Le député d'Ottawa Sainte. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. La patinoire du canal Rideau est fermée pour la première fois depuis 1971, quand ça a commencé. C'est une perte pour l'autorisme. Les experts disent que c'est la faute du changement climatique. Et il faut quand même indiquer l'inaction de l'Ontario sur le changement climatique. On est dans une urgence climatique. Quand est-ce que ce gouvernement va agir en conséquence ? Le ministre de l'environnement, de la protection de la nature et des parcs. Merci. J'apprécie la question du député en face. Quand il y a à agir pour avoir un environnement plus durable, ce gouvernement agit. On a des investissements records dans les transports en commun. Ce député a voté contre. Quand il y a à l'évaluation environnementale, premier, ce député a voté contre des engagements pour avoir du logement construit pour la prochaine génération, il a voté contre. Quelle est ça, la solution ? C'est de punir les familles de classe moyenne et à faible revenu avec une tasse carbone qui punit les gens, qui fait partie des emplois et qui a pourvu toute une génération d'Ontariens et d'Ontariens. Quant aux agissements, on agit avec l'argument des FASC, la décarbonisation la plus importante dans l'histoire de l'Ontario. On va continuer à faire pour assurer qu'il y ait des emplois verts pour des générations à venir. Question complémentaire ? Merci. Le ministre a visité la foire de livres de fiction. Je vais citer un document de recherche. En 2021, la vérificatrice générale a dit que ça t'attendait à 20 % de son émission climatique d'ici 2030. C'est même pas. Et le ministre dit qu'il pose des gestes. « Mais l'Ontario n'agit pas. Les producteurs de sirop d'érable ont des problèmes. Ils sonnent l'alarme. Ils ont investi dans l'équipement. Mais ils souffrent encore de cette tempête du vin en 2022. Et il n'a pas eu d'aide de ce ministère au sous-gouvernement. Et ce ministère va agir pour les grands polluants. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour aider les petites et moyennes entreprises qui composent avec une urgence climatique ? » Il parle de travailler avec l'industrie. Oui, je suis aussi avec les chefs des syndicats afin qu'on puisse créer la prochaine génération pour les jeunes qui puissent avoir des emplois. Quand mon grand-père est venu, il a travaillé dans le secteur de l'acier. Il serait fier que ce gouvernement décarbonise cette industrie. Si ce temps passait moins de temps à asseler les gens et s'il parlait aux créateurs d'emplois et les institutions de recherche, il saurait. Quant à la réduction de gaz à effet de serre, un chef de file a validé ce plan pour obtenir nos objectifs d'ici 2030. On a investi dans les transports en commun, il a voté contre. On a investi beaucoup dans le logement, il a voté contre. On a investi pour avoir un avenir plus durable et travailler avec l'industrie. Il devrait nous joindre et avoir des bonnes solutions plutôt que de harceler les gens. Arrêtez la pendule. Le Président ne peut pas déterminer la vérité des déclarations pendant la période des questions ou le débat. Mais j'encourage les députés à ne pas s'engager à des attaques personnelles qui osent la passion ici en Chambre. Redémarrez la pendule. Question suivante. La députée de Don Valley West. Merci, Monsieur le Président. Hier, le BRF a donné une analyse des dépenses au secteur de la santé. Les chiffres sont clairs. Il y a un plan de cinq ans à manque de 21 milliards de dollars. La province n'a pas très basé de fonds pour répondre au programme du soutien dans le secteur et les annonces. Le gouvernement conservateur a promis de terminer la médecine du couloir. Mais sous ce gouvernement, il y a 1 300 personnes par jour qui attendent dans les couloirs. On a eu 45 fermetures des urgences sous ce gouvernement et les admissions ont pris plus de 20 ans. Si on parle des investissements, ce n'est pas la même chose que de donner du soin. Ma question serait sur le ministre des Finances. Est-ce que le gouvernement va dépenser l'argent qu'il dit qu'il ferait ? La députée d'Aglinton Lawrence. Merci. On a ajouté plus de lits d'hôpitaux en quatre que l'ancien gouvernement libéral a fait pendant 14 ans. La capacité des hôpitaux est à un niveau du jamais vu. Les attentes aux urgences sont réduites et on réduit les attentes pour les urgences. Le président, la capacité plus élevée, c'était pendant le gouvernement libéral, c'était 98. Ce n'était pas pendant le Covid. Il y a 1 087 patients qui attendaient dans les couloirs. Mais on compose avec ces choses presque 100 000 personnes. On était reliés à des soins abordables aux pharmacies. Et on sait qu'on doit faire plus. C'est pourquoi on a demandé au gouvernement fédéral de prendre leur part du financement des données aux provinces pour les soins de santé. Parce qu'il faut répondre à plus de ces préoccupations. Merci. Question complémentaire d'Anne-Valley. Merci. C'était excellent. J'ai moins d'un an. Et c'est vraiment le pouvoir depuis cinq ans. Je lutte pour un meilleur avenir pour tout le monde. Échanger des insultes ne va pas résoudre leurs problèmes. Les investissements, c'est ce qui va résoudre. Sinon, on va voir des fermetures d'urgence jamais vues et des infirmières qui laissent la profession et des médecins qui laissent l'Ontario. Le gouvernement libéral fédéral a dit qu'il couvrait la moitié. Mais ce plan conservateur ne peut pas payer sa part. Ma question au ministre des Finances. Est-ce qu'il s'engage à mettre l'argent nécessaire dans le budget pour répondre au manque à gagner ou est-ce qu'il va laisser l'Ontario en ça? Merci. La députée d'en face, c'est qu'on a augmenté de 14 milliards le financement des soins de santé depuis 2018. L'année dernière, dans notre budget, 2022-23, on a augmenté le financement de base pour les soins de santé de 5,6 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. J'aimerais ajouter aussi, ça représente une augmentation des lits d'hôpitaux dont on a parlé. 13,8 % d'augmentation des lits sur une période d'huit ans comparé à 2,5% des lits d'hôpitaux pendant la période de 14 ans que ce gouvernement était au pouvoir. On savait qu'on avait une population vieillissante et ce gouvernement libéral, le Président, n'a fait rien du tout pour se préparer à ce qu'il s'est en venir. Ce gouvernement compose avec le problème et se prépare. Question suivante, le député de Thunder Bay Arctic Open. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Mines. Dans ma circonception de Thunder Bay Arctic Open, le secteur minière est une partie importante de notre économie et de notre avenir. Je suis fier du fait qu'il y a presque 850 résidents de Thunder Bay qui travaillent dans les mines et des centaines d'autres qui travaillent chez les fournisseurs. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens à la nuit à la conférence PEDAC et c'était bien de voir une représentation de Thunder Bay et de la région. Il faut qu'on se rende compte du potentiel de ce secteur afin qu'on puisse améliorer l'approvisionnement des technologies de l'avenir. Ça va bénéficier de ma circonception de Thunder Bay Arctic Open pour appuyer les gens partout dans le nord et dans toute la province. Est-ce que le ministre peut demander au statut du secteur minière en Ontario ? Le ministre des Mines, merci pour la question de mon collègue. Cette semaine, j'ai été à la conférence PDAC à Toronto, la conférence du secteur minier la plus importante au monde qui attire des investisseurs et des services du secteur. Et il y a des compagnies de ressources de la Première Nation, Ouadougouche, et d'autres du Docton. On avait une représentation de l'équipe Ontario dans cette conférence qui parlait de ce qui se passe et de ce que ce gouvernement fait pour assurer qu'on crée des conditions pour avoir l'innovation et les défis dans l'industrie. L'Ontario sous ce Premier ministre s'assure que l'industrie minière fait ce qu'elle doit faire pour avoir les minéraux essentiels pour l'avenir. Question complémentaire ? Merci au ministre pour cette réponse. C'est bien de savoir que ça a été reçu par les gens du secteur minier. Et par le passé, on a ignoré les besoins. Notre gouvernement reconnaît l'importance du Nord. Il doit être proactif et regarder vers l'avenir. Et savoir que l'industrie est positive pour le secteur. Est-ce que le ministre peut expliquer comment on a des initiatives pour le secteur minier ? Le ministre est mis. Merci pour la question de mon collègue. Monsieur le Président, notre gouvernement, sous le défi du Premier ministre Ford, a une vision claire pour cette province. Nous sommes le premier gouvernement qui veut relier les chaînes d'approvisionnement dans le Nord, afin que tous les Ontariens et Ontariens puissent participer à des avantages. Et contrairement au gouvernement précédent, on utilise les leviers pour avoir une chaîne d'approvisionnement pour les véhicules électriques. Et c'est pourquoi on va exécuter sur ce plan. J'ai eu le privilège d'annoncer la prochaine ronde du fonds pour le développement relativement au secteur pour qu'on puisse aider pour les minéraux essentiels et aux critiques, et qu'on puisse l'avoir. Il y a trop de projets qui ont de succès, et donc je n'ai pas le temps de parler de ce fonds. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en Ontario, ont fait des investissements stratégiques pour aider le secteur. Merci. Question suivante, le député de Spadina, Fort York. Merci. L'année avant la dernière élection, ce gouvernement a adopté des mesures législatives qui utilisaient la clause de dérogation pour attirer le droit des travailleurs pour enlever de la publicité critique du gouvernement. Mais la Cour d'appel de l'Ontario a dit que ce projet de loi, cette loi, piétinait le droit des électeurs. Est-ce que ce gouvernement va poser des excuses du droit qu'on a à avoir une élection juste ? Réponse du procureur général. Comme le député d'en passé, je ne peux pas parler de ce procès qui est devant les tribunaux. On va faire un appel. Nous sommes déçus avec les résultats. Et on a hâte d'avoir à la Cour suprême la dissension sur un traité. Question complémentaire. Ce gouvernement a volé la population de Toronto, Niagara-York, et puis les droits démocrates. Et donc, on peut nommer des juges conservateurs. Et trois fois, on a essayé d'enlever les droits des citoyens et des libertés. La Cour d'appel a décidé que les conservateurs ont piétiné sur les droits de vote des Ontariens et Ontariennes. Est-ce que votre appel de cette décision est une indication que vous n'allez pas respecter les droits démocratiques des Ontariens et Ontariennes à la prochaine élection provinciale ? Le leader parlementaire du gouvernement, Monsieur le Président, je pense que le procureur général aurait pu dire, mais c'est fascinant. Maintenant, les droits démocrates suggèrent que c'était ce projet de loi qui a causé le fait qu'ils ont été réduits à un niveau tellement faible que la population de la province de l'Ontario ne pensait pas au logement, au transport, des questions financières. Cela a créé tellement de chaos causé par ce projet de loi, c'est pourquoi ils ont été réduits. Je peux confirmer au NPD, la population a réduit les libéraux à huit sièges. On a réduit l'opposition et a augmenté la taille du Covid du gouvernement, parce qu'ils aiment ce qu'on fait. On apporte la prospérité. Nous sommes ouverts aux affaires. Et on peut dire que c'est ça. On va continuer à travailler pour la population ontarienne. Et la population ontarienne va continuer à nous appuyer, je pense. Alors, s'il vous plaît, question suivante. Les députés d'Elder Middlesex, London. Merci, Monsieur le Président. L'industrie du tourisme est très importante pour l'économie et qui appuie jusqu'à 400 emplois partout dans la province. Les activités touristiques reviennent. Et quand je parle à des exploitants du tourisme dans ma communauté, ils expriment leurs préoccupations quant à l'avenir. Les exploitants se demandent ce qu'il y aura dans l'avenir pour la saison touristique qui s'en vient et des emplois pour les étudiants qui se cherchent un emploi d'été. Et ça, c'est une option. Est-ce que le ministre peut donner des renseignements sur le statut de la saison qui s'en vient du tourisme ? Le ministre du tourisme, la culture et du sport. Je veux remercier le député d'Elder Middlesex, London, pour sa question et pour la conversation qu'on a sur l'importance et l'impact du tourisme non seulement dans votre communauté, mais dans toutes nos communautés. Non seulement le secteur du tourisme se relance, mais il devient plus fort. On a des attractions, des événements sportifs fonctionnent. Les hôtels et les restants sont pleins et font de bonnes affaires. Il y a des exemples de cela partout dans la province. Le Casino de Fallsview a ouvert avec un concert de Billy Joe. La commission des parcs du Niagara s'attend à avoir une saison bien meilleure et ils vont embaucher 350. Je sais que le ministre du développement économique a participé aussi au financement pour des festivals. L'industrie du tourisme, il a des gens très intelligents et ça se porte bien. Merci. Question complémentaire ? Merci. Et c'est encourageant d'entendre le ministre parler de bonnes nouvelles. La force et la prospérité de l'industrie du tourisme. C'est très important pour tout le monde ici en Chambre. Beaucoup de gens dans ma circonscription ont des emplois dans le secteur touristique. Ils apprécient les soutiens et les bourses et les fonds donnés par le ministère pour toutes ces activités. Le tourisme est important pour la prospérité de la province et aide à améliorer la qualité de tous les ontariens et ontariens. En tant que gouvernement, il faut continuer à donner des investissements et des soutiens là où nécessaire, comme on a fait. Est-ce que le ministre peut expliquer comment ce gouvernement appuie et collabore avec l'industrie touristique ? Le ministre du tourisme. Monsieur le Président, c'est une bonne question et je m'excite le député de l'avoir posé. Régulièrement, je rencontre des exploitants et je vais voir dans leur apprise ce qu'ils font et leurs difficultés et ce qu'ils ont besoin pour passer au niveau supérieur. Et c'est ce qu'ils font. Ils ont une croissance meilleure. On a aidé avec des initiatives, les Jeux de l'hiver, 2023 à Renfrew qui a aidé cette collectivité, par exemple. Quand on parle de London, le Breyer Tim Hortons qui a lieu à London et va avoir un impact incroyable pour cette communauté. Il faut acheter des billets. Le taux d'occupation des hôtels à Thunderbase a augmenté et le ministre de l'Éducation a parlé d'aider les gens à l'école secondaire pour qu'ils se trouvent un meilleur emploi, une meilleure occasion et beaucoup de ces gens vont travailler dans l'industrie touristique où il y a de bonnes occasions, de bonnes carrières. Et j'espère et je sais qu'il va y avoir un lien entre les écoles secondaires et le tourisme. Belle question de la députée du Hamilton West, Anne Castor-Dandes. Question. Pendant une crise de santé mentale, on perd deux agences de soins de santé mentale. L'Association canadienne de santé mentale doit prendre des services. C'est une agence qui a des problèmes. On a déposé une motion pour donner un financement de stabilisation à l'association et les conservateurs ont voté non. pourquoi vous ajoutez à la crise en reniant des financements à des services essentiels? Député d'Algleton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée d'Enfasse pour sa question. Évidemment, la santé mentale, c'est une grande priorité pour notre gouvernement et c'est pour cette raison que lorsqu'on a été élu, on a formulé une promesse d'investir 3,8 milliards de dollars en santé mentale et des dépendances et c'est ce qu'on a fait tous les ans. Il y a une augmentation du financement d'annualiser pour 525 millions de dollars pour différents groupes communautaires pour s'assurer que les gens ont les soins nécessaires, les soins culturellement appropriés. Donc, on est très fiers des investissements. 525 millions de dollars de plus supplémentaires par année, qui est un investissement important dans le secteur et nous allons continuer d'en faire plus complémentaires. Ma question est au ministre de la Santé mentale. Lorsque les jeunes personnes n'ont pas l'aide qu'ils ont besoin, ils ont recours aux services d'urgence. Et nous savons que ce gouvernement a sous-financé les secteurs de 6 milliards de dollars en santé. et les intervenants de la santé souffrent. Et Verne Lewis a dû souffrir à cause de tout ce qui s'est passé avec son fils. La famille Lewis a partagé que John est allé à eu recours à 20 salles d'urgence et s'est ensuite suicidé. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes en train de fermer vos portefeuilles et vos cœurs envers les gens qui souffrent? Le ministre associé de la Santé mentale et des dépendances, merci pour la question. À partir du moment où on a été élus, on a décidé d'apporter des investissements record en santé mentale et des dépendances. Et nous travaillons avec tous les partenaires, les parties prenantes et avec la CAMH, entre autres, pour bâtir un continuum de soins. Nous sommes le gouvernement qui a établi la feuille de route pour la santé mentale et qui a créé un ministère qui se concentre sur la santé mentale et de créer les réseaux nécessaires pour offrir les soutiens aux personnes. Nous avons identifié où ces écarts se retrouvent avec 525 millions de dollars annuellement supplémentaires. Nous sommes en train de réduire les écarts et de s'assurer que toutes les personnes ont les soutiens, les soins, l'aident lorsqu'ils en ont besoin et où ils sont. Prochaine question, députée de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Richesses naturelles et de la Forestry. Nous sommes connus pour nos ressources naturelles abondantes. Nous avons un quart de million de lacs, près de quatre grands lacs et 490 000 kilomètres de courte d'eau qui offrent de bonnes occasions de pêche aux résidents et aux touristes. Moi, je profite d'eux personnellement. Nous apprécions que nos voisins et d'autres touristes veulent saisir ces occasions. Les gens qui voyagent dans la province pour pêcher et chasser doivent suivre différents règlements que les résidents. Il y a eu des questions concernant l'incidence du tourisme récréatif sur l'environnement et le tourisme. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment on a répondu à la croissance dans le tourisme à des fins de profiter des richesses naturelles de la province? Le ministre des Richesses naturelles et de la Forestry, nous sommes chanceux. C'est une bénédiction d'avoir toute cette richesse naturelle autour de nous. Nous travaillons tous les jours pour assurer qu'on gère d'une manière durable cette ressource pour les générations de l'avenir. Une chose qu'on fait avec la chasse et les pêches et les règlements et l'octroi de permis, c'est qu'on réinvestit cet argent dans ces programmes, tels que le stockage de 8 millions de poissons. Nous investissons 2 millions de dollars pour appuyer la recherche continue, la gestion continue et atténuer les effets des espèces envahissantes. Ces investissements sont importants pour la durabilité du secteur des richesses naturelles. Les pêcheurs dépensent 1,6 million de dollars par année. Merci aux députés de Cambridge de faire partie de ce groupe et de créer des emplois dans le nord de l'Ontario. Merci Monsieur le Président et merci au ministre pour sa réponse. C'est très bien d'entendre que les activités récréatives de la chasse et de la pêche continuent de croire de manière durable. Avec les journées de pêche familiale, plus de familles peuvent profiter de ces activités sans devoir s'acheter un permis. Ces périodes de pêche gratuites font en sorte que c'est plus abordable et accessible et de profiter de tout ce que la province a à offrir. Les gens de ma circonscription veulent en apprendre plus concernant les occasions pour les activités récréatives à l'extérieur. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment les Ontariens et Ontariennes peuvent avoir accès à l'information concernant des activités récréatives dans les communautés partout dans la province? C'est le ministre des richesses naturelles et des forêts. Merci au ministre et au député encore une fois pour sa question. La fin de semaine de pêche gratuite durant la fin de semaine du jour de la famille, ce fut une fin de semaine extraordinaire. J'ai pu rencontrer plusieurs pêcheurs, ce fut extraordinaire. Vous savez que la foire pour les activités récréatives à l'extérieur s'en vient. C'est une chance pour partager cette passion avec des personnes qui sont aussi passionnées. Ça a lieu du 12 au 18 mars à Mississauga-Malton. Il y aura beaucoup de détaillants, ce qui comprend Destination Ontario, Canards illimités. Donc j'encourage tout le monde d'y aller, de fréquenter cet événement et de venir nous parler à notre kiosque du ministère pour qu'on puisse vous parler de tous nos efforts en matière de conservation et tous les programmes qu'on a en place pour les pêcheurs, les chasseurs. C'est une très bonne occasion pour démontrer tout ce qu'on a à offrir ici, dans la province. Merci. Prochaine question. Député de Tonebay supérieur nord. Merci, Monsieur le Président. Il y a plus d'un an, j'ai appris que les étudiantes des soins infirmiers quittent la profession immédiatement après leur placement en hôpitaux en raison des charges de travail accablantes auxquelles ils ont vécu. Heureusement, il y en a certains qui restent dans la profession, mais cette semaine, on m'a dit que les unités des hôpitaux sont pleinement dotées de personnel, de nouvelles diplômés, parce qu'il n'y a aucune personne avec plus d'expérience pour les encadrer. Certainement, c'est un risque de santé et de sécurité pour les patients et les nouvelles infirmières. Alors que les gens et les personnes fuient le secteur, c'est une conséquence directe des attaques de ce gouvernement envers les professionnels de la santé. Donc, ce que je voudrais savoir, il ne s'agit pas d'être alarmiste, c'est un rapport direct de la part des infirmières. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour attirer des infirmières et infirmiers expérimentés dans le secteur de la santé? Le ministre des collèges des universités, merci à la députée pour sa question de bâtir sur les 14 000 inscriptions l'année dernière dans les soins infirmiers. Nous investissons dans toute une série, un éventail de stratégies pour former encore plus d'infirmiers et infirmières. Comme je l'ai mentionné, cette année, à elle seule, dans les universités, cela ne comprend même pas les collèges. Plus de 109 000 inscriptions ont eu lieu au mois de septembre de 2022. On a vu une augmentation chaque année de personnes qui se lancent dans cette carrière. Regardez les investissements dans les soins de longue durée, 60 000 nouveaux lits émis à jour. Tous les investissements dans le secteur de la santé encouragent de nouvelles personnes à se lancer dans cette carrière. Elles veulent devenir infirmiers et infirmières. On a investi aussi dans les services paramédicaux, ambulanciers, des laboratoires, des technologues dans les laboratoires. Et nous apportons les investissements pour leur assurer un succès à l'avenir complémentaire. Ce serait très bien si les nouvelles diplômées restaient au-delà des deux premières années. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans le secteur. Imaginez de nouvelles infirmières qui ont à prendre toutes les responsabilités pour leurs patients sans être encadrés par des infirmiers et infirmières qui ont plus d'expérience. Alors que 60 ont venu d'être embauchés ou ils ont fait la plupart de leurs formations en ligne. Vous l'avez bien entendu, des nouvelles personnes formées sans expérience pratique. Cela remet en question la santé et la sécurité dans le milieu et combien d'entre elles vont rester alors qu'ils n'ont pas de mentors en raison de l'épuisement professionnel. La situation est un résultat direct de la stratégie du gouvernement de miner le respect envers ces personnes. Est-ce que le gouvernement va arrêter de gaspiller de l'argent pour interjeter appel de la décision concernant le projet de loi 24? Et qu'est-ce que vous allez faire pour attirer des personnes avec l'expérience dans le secteur? Je pense que c'est le ministre du collège et des universités. Il s'agit encore de l'alarmisme de la part de l'opposition. On voit un nombre de corps s'inscrire dans la profession. Avec les 14 000 qui se sont inscrits l'année dernière, il y a plus de 5 000 personnes formées à l'étranger qui sont à différentes étapes d'être confirmées, d'être approuvées. Nous sommes en train de réduire les barrières pour que plus de personnes formées ici en Ontario ou dans d'autres provinces ou à l'étranger puissent exercer leurs pratiques ici dans la province. Nous sommes très encouragés par la situation. Il y a plus de personnes qui s'inscrivent dans ce type de programme. Et maintenant, avec les nouvelles écoles des soins infirmiers partout dans la province, on voit un nombre quart de personnes qui vont pouvoir commencer à travailler dans les régions rurales, dans les différentes communautés plus éloignées. Merci. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des personnes âgées et de l'accessibilité. Dans ma communauté, dans ma circonscription, c'est important pour que les personnes âgées soient connectées à leur mode de vie, qu'ils demeurent en santé et qu'ils puissent socialiser et participer dans la vie communautaire. Les investissements qu'on a affectés aux personnes âgées ont été bien appréciés. Je sais que beaucoup de communautés apprécient le financement qu'on a offert pour les personnes âgées en vertu du Fonds communautaire. Cela profite aux personnes âgées dans la communauté et leur permet de faire plus d'activités. Est-ce que le ministre peut nous expliquer l'importance des investissements de notre gouvernement pour appuyer les aînés dans nos communautés? Merci. Ministre des personnes âgées et de l'accessibilité, merci aux députés très travaillants de Markham-Cohenhill pour cette excellente question. Les personnes âgées sont l'épine dorsale de notre province et le député fait un excellent travail pour les aînés pour leur offrir le soutien nécessaire qu'ils ont besoin. Grâce au leadership du premier ministre, nous avons créé des programmes et des services pour réduire les barrières d'isolement social et de lutter contre la discrimination envers les personnes plus âgées. Et depuis 2018, nous avons investi presque 22 millions de dollars en plus de 12 000 groupes communautaires, des programmes communautaires partout en Ontario pour lutter contre l'isolement. Les personnes âgées ont investi leur énergie pour bâtir la province et nous sommes solidaires avec eux. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre, pour votre très bonne réponse. Les aînés en Ontario, c'est le Parti démographique qui croit le plus rapidement. Il y aura plus de 3 millions d'Ontariens à la fin de cette année qui auront plus de 65 ans grâce au soutien de notre ministre et ministère. Nous sommes en train de permettre à ce que ces gens puissent s'épanouir dans leur communauté. Nous devons continuer d'offrir aux personnes âgées tous les soutiens nécessaires de bonne qualité pour appuyer leur bien-être mental, physique et social. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations concernant tous les avantages offerts par ce fonds aux personnes âgées dans la communauté? Ministre des aînés et de l'accessibilité, merci encore une fois pour cette question. Les personnes âgées sont l'épine dorsale de notre province et ils méritent d'être traitées avec respect et dignité. Ils ont permis de bâtir la meilleure province au monde et c'est pour cette raison qu'on a investi dans des programmes qui permettent à ce que ces gens demeurent actifs en santé et connectés socialement. Depuis 2018, notre gouvernement a investi 59 millions de dollars en 300 centres d'activité commune pour faire la promotion de programmes connectés de santé physique et sociale. Et c'est essentiel pour lutter contre la discrimination envers les personnes âgées. Cela conclut la période des questions de ce matin. D'accord close